et bonjour à tous les amis aujourd'hui on est parti pour un épisode un peu particulier puisqu'on va enfin terminer les derniers boss du jeu normalement en tout cas si ça se passe bien on a tout prévu pour toujours en compagnie du pitre de service et de quiverne je vois plus elle est passée devant c'est vrai qu'elle est impressionnante elle aussi ah mais tu l'as appelé pour la caresser j'ai voulu la nourrir ah oui d'accord c'est trop choupi c'est trop choupi alors bon bien évidemment on est passé niveau 50 tous les deux on a notre petite compo également qui est niveau niveau 50 oui moi si ça y est j'avais fini de passer le 50 voilà donc on a ce qu'il faut prendre les omelettes allez j'ai préparé les omelettes j'en ai pas mal sur moi aussi mais en fait j'ai nourri avec des baies tout le monde à fond et en gros les omelettes je vais les donner à la fin je sais pas si ça marche aussi sur les pâles mais du coup ça augmente 10 l'attaque donc je me dis on va mettre toutes les chances de notre côté bon surtout surtout pour les boss des tours sera peut-être pas utile dans les autres boss entre temps mais pour les boss des tours on mettra vraiment toutes les chances de notre côté ma compo a été un petit peu rework en fait j'ai retiré ma monture au sol et j'ai fait en sorte d'avoir que des combattants avec moi donc j'ai mis le relaxo russe maintenant pour avoir un type haut et il est aussi dragon d'ailleurs voilà je me suis dit que ça pouvait un peu plus s'équilibrer puis il y a eu certains conseils aussi un de view over qui m'ont conseillé de reprendre aussi un un type haut dans ma compo donc c'était peut-être pas bête conclu de le faire et puis ici à l'étage tu l'as pas vu toi mais j'ai mis un surprise j'ai mis un le comment s'appelle la chaîne de production d'armes niveau 2 parce qu'en fait j'étais obligé de la faire pour crafter la dernière arme du jeu et à passer pas en bas et d'ailleurs pour ceux qui me disent de faire un deuxième étage pour avoir plus de place et tout en fait en fait je le fais pas pourquoi parce que ici si je fais un full deuxième étage et ben en fait nos pâles les plus grands ne pourront plus passer donc ils pourront plus aller dans le lit ou tout simplement rentrer dans la base pour ça que je fais pas un vrai deuxième étage en fait à l'heure actuelle faudrait que je lève encore le toit et tout pour le faire mais bon déjà bah là c'est suffisant pour ce qu'on a besoin c'est peut-être pas le plus beau mais en vrai ça va ça passe on va dire quoi surtout que ça fait un trou maintenant ici parce que j'ai enlevé l'ancien mais voilà un petit peu l'idée qu'est ce qu'il ya de nouveau bah j'ai eu ah oui j'ai eu une petite un petit fruit épique tout à l'heure mais par contre j'étais en mode ah trop bien peut-être une attaque sympa à montrer mais en fait c'est lance roche et lance roche je l'ai déjà sur lui mais vraiment tous les fruits qu'on a c'est des fruits que je vous promets on les a déjà sur des attaques de deux pales actuelles donc vraiment bah j'en ai pas à vous montrer un pour l'instant je sais qu'il y en a qui voulait avoir des attaques de ouf là dessus et tout mais il ya aucune nouvelle attaque dans toutes celles qu'on a pu avoir donc pour l'instant à la folie donc on va partir sur les boss les boss les boss alors dans l'ordre 49 50 parce qu'on s'était laissé plusieurs boss 50 49 48 c'est peut-être astégon le premier boss qu'on va aller se faire on va faire ça bah du coup on va se tp on va se tp volcan noir sur à sur l'autre en dessous on va y aller puis pareil il y en a qui m'ont posé la question et je peux comprendre que c'est un peu intrigué à mince il fait chaud ici j'en profite comme d'habitude m'a posé la question de pourquoi je mettais pas forcément les plus grosses attaques sur tous mes pales alors déjà en réalité je mets quand même des grosses attaques parce que si on regarde même lui regardez j'ai une attaque à 160 une attaque à 100 attaque à 75 c'est pas les pires attaques en fait c'est même les plus grosses sur le shadow beak en l'occurrence c'est les plus grosses donc donc en vrai il y en a beaucoup c'est les plus grosses mais pas forcément pour une raison qui est assez simple des fois j'aime bien avoir une petite attaque au milieu c'est où c'est sud non c'est plein ouest j'aime bien voir mais attend mais toi est ce qu'il faut monter tu vas galérer tu as plus de volant justement je suis en train de m'inquiéter bah avant les au pire prend un volant pour avant les tours et pour les tours tu reprendras ta compo de combat je pense non parce que là j'ai peur que tu galères à monter ouais je me fais la réflexion j'arrive mais du coup ce qu'il faut savoir c'est que les attaques plus elles sont fortes plus il ya de force généralement et plus le cooldown est élevé donc avoir beaucoup en force ça veut pas dire que le dps c'est fort en fait ça veut juste dire que l'attaque met des gros dégâts mais c'est l'attaque lentement il peut y avoir une attaque qui attaque beaucoup plus vite avec moins de dégâts et qui finalement fait plus de dps d'autant qu'il ya des attaques qui sont notées très fortes en termes de force mais en fait leur force c'est des dégâts de zone et donc sur du mono cible en réalité c'est pas si puissant que ça quand on regarde donc faut quand même faire la part des choses des fois faire un peu attention à ça donc j'ai pas que j'ai opti mais en tout cas c'est pour ça que des fois ça paraissait peut-être pas forcément cohérent pour tout le monde ce que j'ai mis tu pars sur astégon oui exactement exactement je pense qu'il est là haut en même temps j'avais pas montré ce côté là tu volcans je crois ah si peut-être une fois elle est pas mal cette ponctue 1 ou là non mais vraiment j'ai pris feu là ouais des fois j'ai vraiment du mal à comprendre j'ai vraiment du mal à comprendre ok on sait pareil au niveau des tours j'ai regardé quand même l'ordre des tours qu'il fallait faire parce que du coup je sais pas trop je voyais aucune info en fait ici donc j'ai regardé vite fait sur internet a priori sera la tour du volcan la première qu'on fera d'accord pareil on verra les pâles qu'on utilise selon selon les tours là on va essayer d'optimiser un petit peu plus que les combats normaux on va dire parce que là les tours ça va devenir un peu un peu complexe j'ai trop hâte mine de rien ok alors est ce qu'il est dans un donjon moi ce mec là il doit être posé en plein milieu dans la lave ne dis pas pourrir ça ça pourrait arriver alors d'ailleurs bon j'ai montré que j'avais crafté du coup le lance suzé tout à l'heure je voulais pas montrer en main parce que je vais l'utiliser bien sûr sur les boss je vais pas le l'utiliser n'importe où mais juste pour montrer regarder un peu à quoi ça ressemble aussi je n'ai pas testé d'ailleurs mon côté vraiment pour l'instant j'ai pas énormément de munitions non plus donc même moi je n'ai pas vu oui oui je suis même pas montré on était tellement dans notre session farm tout à l'heure que bah j'avoue que je n'ai un peu oublié ça c'est que je je n'ai même pas fait gaffe que tu avais craft à un étage pour dire oui je pense qu'il est dans un dans une grotte donc je me pose la question aussi donc je vais commencer à faire le tour pareil il ya des personnes qui m'ont demandé où est ce que je trouvais tous ces oeufs les oeufs énormes mais en fait encore une fois j'avais beaucoup exploré la map donc forcément que je suis tombé sur pas mal pas mal d'oeufs aussi à récupérer mais souvent mais souvent envoyé là par exemple dans celui ci s'en est pas on le voit loin s'il est quand même plus gros mais par contre on peut les trouver sur ce genre de spots assez facilement souvent sur les hauteurs comme ça vous avez plus de probas notamment dans le biome neige sur les hauteurs un peu comme ça j'en ai trouvé pas mal après dans les zoos aussi des fois que vous pouvez croiser des endroits un peu planqués quoi d'une manière générale ou des hauteurs des choses comme ça quoi bon en attendant moi je trouve pas michel en attendant on va chercher l'entrée tranquillement non et puis on se reprendra dès qu'on l'a trouvé parce que lui c'est clair qu'on va le faire on va pas laisser de côté donc voilà après lui je voudrais pas le capturer par contre ce qu'on a déjà réussi à l'avoir avec la repro envie de gâcher dessus et quelques légendaires de plus mais n'a pas énormément non plus ok bah écoute on va voir si c'est là en vrai ça pourrait un serait logique je vais bien récupérer mon bouclier par contre ouais attention à la lave je vais reprendre feu je sens oh là là oh oui il fait plus impressionnant que moi je suis à pied je passe pas ah t'inquiète je l'ai pas engagé tu veux le capturer ou pas toi lui ou on le tue juste est ce que je l'ai ou pas hum je sais plus oui si tu l'as parce que j'avais fait la repro pour tous les deux bah pas besoin de le capturer elle fait la repro pour tous les deux donc ouais mais tu m'as pas dit qu'il était devant moi bah je t'ai dit qu'il était là quelque part quoi attends guide de survie j'ai un doute sur un truc c'est un type quoi rappelle moi là tac 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 ah c'est où ténèbre et dragon euh je trouve plus où est ce qu'il y a le truc il attaque il attaque il attaque ouais tant pis hein je voulais revoir mais les forces et faiblesses parce que les dragons et ténèbres je sais plus mais c'est pas grave si le ténèbre pour le ténèbre je crois qu'il faut dragon justement pour l'affronter je crois que la faiblesse de ténèbres c'est dragon mais du coup la faiblesse de dragon je sais plus mon pote t'as le droit à l'attaquer aussi hein shadow là j'ai vu que quand il est arrivé il a lancé ses petites attaques ouais bon de toute façon ça le fait hein allez cuiver on montre de quoi t'es capable ma grande j'avoue hein dragon faut mettre lui c'est en pleine attaque l'autre on laisse une attaque haut après ça le problème c'est que par exemple mon relaxorus c'est un type haut et un type dragon donc le côté dragon je crois qu'il est bien contre les ténèbres si j'ai plus de bêtises mais le problème c'est que s'il fait les attaques haut c'est pas fou donc contre lui en fait il aurait fallu que je pré shoot le truc et que j'enlève les attaques haut pour lui laisser que les attaques dragon et à l'inverse si on attaque un type feu il faudrait que j'enlève les attaques dragon pour lui laisser que les attaques haut quoi au moins là il a les deux hein ça fera contre les deux types mais c'est vrai que là contre lui faut pas que l'eau soit super efficace mais bon en tout cas on l'ouvre pas mal en vrai on l'ouvre quand même pas mal donc y'a pas de soucis allez et ben écoute les ressources c'est récup on peut repartir pour le suivant bon ça c'était pas le boss le plus impressionnant enfin puisqu'on a déjà vu pareil on va aller à blazamut on le connaît par contre ça peut être un beau combat hein lui on va voir blazamut par contre après après ça va commencer à passer sur des choses qu'on ne connaît pas qu'on va vouloir récupérer allez comment ça se fait qu'il passe lui moi ça passe pas parce qu'il est tout fin bah ma wyvern est plus finote et pourtant non je suis pas d'accord je ne suis point d'accord tu vois je pensais ici ouais ils sont tous dans des grottes finalement ouais j'avoue ils ont tous leurs petites grottes moi j'ai pas hâte de le rencontrer lui parce que je l'aime bien dans mon équipe mais bon lui a un du coup ah il dort en plus nickel c'est la nuit un type feu donc il nous faut le type haut alors attend est ce que je change les attaques en vrai j'ai déjà deux type haut dans ses attaques je pense que c'est ok c'est pas folle non plus je pense que ça suffira oh il est mignon quand il fait dodo ah ouais va être mignon ouais allez go ma crevette elle veut pas y aller quand même faire gaffe ça reste un niveau 49 et ça reste un pâle très puissant donc même si on a les bons types les moyens qui prennent quand même des bons dégâts aussi donc attention même si ça va pour l'instant même si ça a l'air d'être ok moi ce qui me fait le plus peur c'est les tours c'est pas bah ouais bah alors là bah tombe la zamoute ah oui c'est vrai son frère ah oui parce que la glace contre le feu déjà qu'il a fait eu one shot un type haut alors je laisse imaginer ouais et j'ai bien fait de rajouter le relax russe m'a bien conseillé il va bien aider là dessus c'est juste qu'il était pas super haut niveau en vrai c'est dommage parce que j'ai fait la selle mais pour le 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 relax au jaud il est pas pour lui et j'avoue que je l'ai pas refait sur lui ça aurait pu être marrant sur les combats de boss que une fois de temps en temps je puisse faire l'attaque de la selle et ensuite hop j'en mince ça c'est bien joué ça et qu'ensuite j'en je le relaisse tranquille tu vois mais ouais allez alors est-ce qu'on finit tout ce qui est ce biome là avant de passer à l'autre si on fait ça parce qu'en vrai de toute façon il ya un niveau 50 là là et là bas allez vas-y on va se le faire on va aller à jet jet dragon ah je crois que c'est jet dragon mais non il n'y a pas de dé en fait qui est donc un pal que nous n'avons encore jamais vu oh trop bien et qui logiquement est un pal que nous n'avons pas dans le pal dex donc c'est lui qui je pense est le 111 d'accord donc lui c'est l'ultime en fait si c'est le 111 potentiellement donc lui on va essayer le time on va essayer le time je vais prendre la tp je vais même descendre je suis violente hein bah bon on verra mais il est nord ouest du volcan mais je vais prendre la tp à droite pour une tp tout au nord je pense ce sera le plus simple je pense ah voilà j'ai trouvé ok c'était là donc les types lui c'est un dragon donc c'est la glace qu'il faut d'accord la glace qu'il faut contre un dragon bah bien en vrai moi je le trouve plutôt stylé il est quand même grand c'est une monture volante à skip c'est la monture la plus rapide du jeu attends quoi c'est un dragon météore légendaire ah il y a marqué légendaire tiens d'ailleurs là sur son nom sur son truc ok donc on a dit type glace glace moi j'ai rien de glace je crois mais excusez moi dites moi dans les commentaires il est pas moche par rapport à l'esthétique de tout ce qu'on est là de tous les pâles regardez son chat d'objet bien te battre déjà parce que je vais être tout seul je vais me faire ouvrir c'est un niveau 50 on s'en attaque par contre on connaît un ouais par contre j'ai fait 0 dégâts oh là ça je connaissais pas comme attaque je comprends le dragon météor ouais mon king par contre il est faudrait pas qu'il ait trop dans la lave non mais il est vraiment rapide par contre moi je pense qu'il va faire très mal par contre en termes de il est solide lui je veux le capturer en plus d'accord ok heureusement que tu me l'as dit ouais c'est pour ça que je le dis c'est bien qu'il le gèle ouais mais en vrai lui il a vraiment des faiblesse je crois celui que j'aime bien ok il est vraiment plus énervé que ce que je pensais en fait un petit un peu aussi en même temps c'est le 111 logiquement donc c'est le plus puissant qu'on puisse avoir hors tour je pense donc d'accord oh là là même mort sec ça va bien se passer sincèrement je vais pas taper ça là dedans quand même mais maintenant il prend 0 pb 1 bon allez on en sert que vraiment utile en tout cas dans l'arbre il a pas à dire vraiment fait en sorte de rien perdre le plus possible ouais 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 je aïe oh là là attention à la couille verte ouais c'est qu'ils sont un peu tous comme ça quoi là actuellement bah tu peux t'empoir un peu hein les ressortis là de suite hein s'il faut oh il a l'air d'avoir bugué il est dans un arbre bon bah ouais bah il va en sortir je pensais avec les attaques ouais dommage j'aurais bien profité comment il a perdu pas mal de pb ouais ouais pour moins qu'il était dedans ouais bon on a un peu grillé les étapes hein de faire lui avant certains autres mais bon c'était plus logique par rapport au placement ouais est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on fait de base nous hein mais ça change rien au fait que de toute façon on a déjà la compo qu'on aurait eu en l'affrontant donc ça change pas ça change rien du tout là dessus oh là là j'espère qu'on va réussir à l'avoir oh là là aïe j'ai un peu myope là je crois parce que je voyais plus son attaque à la fin aïe aïe bah en fait il a une attaque juste où il se met debout quoi et y'a pas de spell qui part il était contre crevette et crevette en a pris une hein ouais je comprends hein dommage de faire crevette sera pas une moche je peux tirer dessus avec ton gun aussi hein si tu ouais mais tu peux aider un peu ouais mais c'est faible un de dégâts je mets ouais ouais je ouais écoute je mets le c'est une paca ouais je m'attendais pas à ce que lui il soit aussi énervé déjà par contre je reconnais ouais après on va y arriver si on bah là c'est le dernier hein tu l'as dit toi même hein c'est le dernier ouais après y'a les tours qui je pense la dernière tour sera quand même plus dure que lui tu vois ouais faut que je fasse gaffe parce que lui à mon avis il faut être sensible ok voilà je les vois mieux ces attaques en étant un peu plus loin c'est dangereux je vois pas comme ça les attaques ce qui est chiant c'est qu'en nos mobs en plus oulala j'ai eu chaud c'est qu'en nos mobs ils ne font rien ouais ils restent seuls ils font rien tu sais oh là je vois pas voilà ça j'aime bien ça t'arrives il t'envoie une attaque ça c'est mon gars il retourne mon pote donne tout ce que t'as en tous les cas le type glace essaye surtout pas le perdre hein parce que c'est lui qui va pouvoir le dps mais qui à peine il arrive le mien qui lui enchaîne déjà toutes les attaques il a pas le temps de mettre un coup le pauvre mais bon par contre je le trouve vraiment pas moche hein pour le coup hein moi j'aime bien les trucs moi j'aime bien les trucs un peu plus fin des fois parce que c'est plus classe et tout tu vois si mon shadow big j'aime bien en plus il fait quand même badass en étant fin ça suffit attends genre entre quiverne là et euh mais moi je préfère lui à quiverne je pense en fait et arbust là tu préfères euh oui mais en fait non mais c'est différent oh oh ah mais c'était l'attaque de mon pote ohlala ouais mais ils font la zone en rouge aussi là dans le jeu là on ne sait pas c'était le parafoot qui faisait le pauvre je l'ai arrêté mais euh non mais en vrai la tienne elle est plus mignonne elle a une bonne bouille tu vois mais lui je trouve ouais il a il a un truc quand même lui il est plus badass quoi à choisir je préfère avoir lui quoi en vrai je pense que c'est les goûts comme d'habitude c'est juste que j'ai pas les mêmes goûts et puis c'est tout en fait je le trouve trop statique je sais pas comment expliquer tu vois je ouais mais justement là pour le voir se battre et tout je suis pas d'accord je trouve qu'au contraire il tu vois il je vois ce que tu veux dire de base mais à la limite Astégon qu'on a fait juste avant bah je pourrais lui reprocher ce que tu reproches à lui mais par contre lui ça va encore ouais mais Astégon je le trouve stock et pas foufou ouais je préfère largement lui à Astégon par exemple ok bon bah dans les commentaires n'hésitez pas hein oui après les goûts les couleurs hein de toute façon comme tu dis hein ah oui bah t'en as de toute façon qui vont le trouver beau d'autres pas beau etc etc bon euh bah ça va mon armure est fou ah je suis quand même déçue que crevette soit morte sur lui là surtout qu'au moment j'ai voulu l'enlever euh peut-être trop tard hop je vais relancer ça je crois que c'est le euh non non c'est bon je pensais avoir le focus ah tiens ton King Paka ouais il va peut-être faire du bien s'il arrive à attaquer on se reprend le focus direct hein peut-être la gelée ouais ça t'as bien fait par contre parce que cette attaque elle fait mal hein par contre on va bientôt arriver à la phase de tentative de capture hein non mais bientôt ah oui oh il est bloqué c'est ton King Paka qui le bloque je crois bah écoute on va pas s'en plaindre hein tu me dis dès que j'enlève le King Paka hein ben c'est trop tard hein ouais cette attaque elle est trop large il est dur esquivé pour l'instant je suis à 2% de chance quasiment de le capturer avec une ultra sphère ok je suis à 5% avec la légendaire d'accord il a encore 2000 PV serait bien de le laisser aller à 1000 PV je pense ok non c'est moi ou il a ? 1000 j'ai pas fait gaffe j'ai cru que j'ai eu un pas 10005 un 1000 tout court bah genre ouais 1000 ok il y a des poussières quoi quand tu veux hein le allez Martin en Billy et mon petit Shadow et mon petit Shadow ouais je l'ai laissé tanker tout ça je l'ai même pas vu l'attaque tellement il était proche de lui non 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 doucement désolé Shadow ah bah il est à 1000 j'arrête moi je te le rends pas euh oui attends j'ai eu peur mon Shadow il est là ou pas ok ok c'est tout mon mort ouais je suis quasi mort je vais me faire one shot là oh non 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 si 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 en fait je cherchais mon Shadow je le voyais plus je l'avais rappelé mais en fait il se il continuait d'attaquer alors que je l'avais rappelé en fait l'attaque continuait du coup je le cherchais visuellement et du coup j'ai tanké toutes les attaques du coup j'ai pris 400 pp d'un nez quoi oh let's go oh let's go oh félicitations oh let's go let's go let's go let's go alors est-ce que c'était bien lui déjà déjà il est niveau 50 donc pas besoin de lui le ferpex j'avoue que si je veux le réutiliser direct comme ça ça me fait un dragon pour les combats après j'avoue je peux le mettre dans ma compo instant et c'est bien le 111 il peut être utilisé comme monture pour voler permet l'utilisation du tir rapide au lance-missile lorsqu'il est monté et alors par contre j'ai peur du prix de la selle il doit être à la fin bien évidemment euh ouais c'est cher mais mais j'avais peur que ce soit du du palladium là et euh du aluminium je sais plus là les lingots qu'on se transformait mais en vrai non donc il y a moyen que ça se fasse on va faire un petit tour base de toute manière on a fini officiellement tout ce qui était dans la lave on va aller soigner ton petit euh perdu au combat ouais mais euh ok ok il y a moyen je pense de faire la selle parce que sinon j'allais vous proposer de faire tout ce qui est selle et tout dans un prochain épisode et qu'on fasse que les affrontements de boss mais euh je pense que celle-ci on va peut-être pouvoir se la faire hein je crois qu'on a ce qu'il faut à la base allez la selle du jet dragon enfin terminée on va pouvoir tester ça ok c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai alors viens là mon grand j'ai peur regarde moi ça il est pas beau oh oh par contre tu m'attends quoi la vitesse de base mais quoi la vitesse de base t'as wyvern vite fait s'il te plaît on a wyvern vite fait s'il te plaît bah il aurait fallu comparer avec euh attends je veux ranger non mais n'importe t'as wyvern déjà parce qu'elle est euh alors hop oh la la j'ai même pas vu c'est quoi ses attaques à lui d'ailleurs euh tac météor draconique je commence à partir hein vu la vitesse ouais euh la draconique hein c'est même pas son truc spécial à lui ah c'est comète qui euh une exclusivité euh à lui plus boulons flammés plus météor draconique oh la la et c'est quoi attends c'est quoi qui là les types de dragons augmentent de 20% les dégâts légende attaque plus 20% défense plus 20% vitesse des placements plus 15% ah ok oui d'accord donc déjà de base attends elle est partie où euh elle est là non mais allez je pars parce que je pense que tu vas aller très vite hein t'es à fond là ? ouais tu veux le plus drôle dans l'histoire ? c'est que toi t'es pas à fond ah je booste pas là là je booste what mais quoi ? mais quoi ? mais quoi ? ah bah en fait t'as même plus besoin de monture au sol là parce que d'habitude les montures au sol sont quand même meilleures que les montures volantes euh là c'est la meilleure monture volante mais c'est surtout la meilleure monture tout court en terme de vitesse euh c'est clair moche mais rapide mais moi je la trouve pas moche vraiment bah meilleure monture du jeu hein sans hésitation je pense hein non mais il est trop rapide bon le missile là pour tirer avec ah oui par contre j'y vois rien quand je fais ça c'est vachement bien ça c'est vachement pratique ça je le testerai contre un boss directement je pense hein on va pas euh s'embêter par contre au niveau des attaques on va voir météore j'avoue qu'il prend quand même de la place hein donc celle là elle est stylée comme attaque mais elle est même pas euh propre à lui en fait ok c'est celle là qui est propre à lui ok euh par contre ouais niveau vu là c'est compliqué attendez je vais voir si je peux pas changer le FOV pour au moins pour lui parce que franchement c'est pas ouais j'ai mis à 90 mais j'ai pas l'impression que ça change le problème je vais vraiment être comme ça mais je sais pas s'il a vraiment changé en fait ouais parce qu'il me demande de redémarrer le jeu donc je crois que ça l'a pas vraiment changé il monte en pied au pire tant pis de toute façon je me mettrai dessus juste pour tirer vite fait au lance missile et après c'est tout par contre ouais en tant que waouh en tant que monture c'est trop bien là moi je suis choquée de la vitesse hein regarde c'est toi enfin je crois c'est lui ça c'est la statue de toi non mais la vitesse oui je suis vraiment choqué parce que je bon je m'attendais à ce qu'il soit rapide hein mais là là vraiment c'est moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide j'ai même pas envie de rentrer avec la TP j'ai juste envie de rentrer comme ça là bah vas-y waouh c'est si bien mais c'est si fort oh mais j'adore hein vraiment j'adore j'adore bon bah ma compo du coup elle a un peu changé encore mais elle est bien là bon je pense qu'elle est propre hein là ma compo actuelle elle est très très bien ohlala regardez moi ça mais c'est n'importe quoi et les lance missiles c'est stylé j'ai pas tiré avec mais je pense que ça va être l'équivalent du relax russe mais par contre c'est juste que quand t'es dessus franchement t'y vois rien alors peut-être que le FOV en le changeant serait ok mais j'ai pas envie de redémarrer là c'est un peu chiant euh par contre vous pouvez la descendre s'il te plait est-ce que du coup c'est l'une des montures les plus rapides du jeu genre c'est la plus rapide du jeu je pense que c'est la plus rapide du jeu hein et elle ouvre beaucoup de stamina ou pas ? bah vu que sa vitesse est monstrueuse en vrai ça va quoi ah ouais ok en vrai ça va c'est ok bah trop propre hein vas-y on va faire passer la nuit et puis euh on enchaîne hein écoute euh on enchaîne avec euh biome euh ah et biome désert il en reste qu'un on va aller au désert comme ça on finit là-bas et ensuite on fait la neige allez allez oh la la mais trop trop bien quoi euh je vais voir après si ouais je verrai si je me refais pas des balles de pompe aussi j'avais pas prévu les claquer aussitôt en fait euh non attends je vais revenir en fait j'ai crafté quelques j'ai crafté quelques munitions de plus et euh et là je suis carrément parti justement au marchand pour acheter des munitions directement ah oui t'as raison ouais je pense ça se suivra on va reprendre celle-là vas-y on va tenter un move comme ça ouais du coup j'en ai crafté un peu mais autant les acheter finalement ouais euh ouais non du coup euh on part direct au au désert au désert euh nord-est ok de toute façon je te suis euh ok je te vois je t'ai pé ouais ouais je t'attends vraiment euh j'ai pas du tout en ligne à la pt tu vas tellement décoller à une vitesse folle euh j'ai pas du tout en ligne à la pt ça va après c'est un airbus hein ton truc hein faut pas oublier hein ils ont des vitesses euh vas-y je te regarde partir déjà ah encore avec la fin de l'op justement bah ce que j'allais dire c'est l'autre côté c'est l'autre côté ah c'est plus un peu ridicule attends c'est moi qui suis perdu là en fait je crois attends c'est nord-ouest normalement c'est là-bas nord-ouest nord-nord-ouest quoi ouais 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 à peu près waouh t'es si rapide non mais attends toi tu vois rien à ce que j'ai oh 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 la F1 oh la la bah faudrait une à moi aussi de toute façon pour avoir le paldex euh ah bah oui le paldex pardon à fond ah oui oui bah oui je suis d'accord par contre incroyable par contre c'est c'est vraiment beaucoup trop drôle c'est pour la vidéo tout ça on montre comme ça peut-être que tu dois t'ennuyer là du coup tu m'attends tu dois t'suis ennuyant bah le paldex du coup je suis à 121 sur 135 wow après j'avoue le frost à lion franchement alors je pense qu'il sera moins rapide bien sûr mais euh il est classe il est euh ça a l'air d'être une monture vraiment stylée quoi je vous suis très cher hein ok d'ailleurs le frost à lion vu que j'ai regardé un peu moi les sites pour les euh euh les accouplements là faire les oeufs et tout ça ouais et ben j'ai vu que frost à lion on pouvait faire un frost à lion nocte également donc quand on aura frost à lion j'ai essayé d'en faire un comme ça pour voir ce que ça donne également mais ce sera peut-être euh pour le prochain épisode ça justement on verra on verra on verra euh par contre bah tiens je t'ai attendu mais j'aurais peut-être dû prendre de l'avance parce que est-ce que ce serait pas une grotte encore ah flûte alors soit l'entrée de la grotte je la verrais bien dans le lac qui était de l'autre côté sinon vu la vitesse que tu as je t'invite à aller regarder toi même ah ouais là je kiffe juste ma vie là mais c'est trop bien non mais attends là tu dash ou pas euh là je suis tombé là je suis en vitesse normale là et quand ça se referme mes ailes c'est que je boost voilà je boost d'accord ohlala c'est stylé hein ça pompe hein quand même un peu d'XP d'XP d'endurance pardon hein on va croire hein mais euh c'est vrai qu'au vu de la vitesse c'est peut-être pas au lac c'est pas au lac non c'était que c'était bien en bordure alors peut-être là-dedans ouais peut-être plus là-bas parce qu'il y a quand même pas mal de falaises mais ouais rien que sa vitesse de base franchement elle est déjà pas dégueu donc j'avoue que mais lui du coup il peut vraiment se proc il peut vraiment proc aussi avec Sprinter ça veut dire que si t'as les meilleurs procs possibles en fait tu gardes son après je pense que c'est fait exprès qu'il y ait certains procs genre les deux là parce que si la légende avec les 15% de déplacement plus Sprinter plus euh euh coursier je crois que c'était plus vif non mais laisse tomber le truc à la fin mais je sais pas si un légendaire comme ça il peut vraiment proc avec avec tout ça alors par contre euh on rigole on rigole là mais euh il est où ce boss ? mais qui sont ces gens là en face de moi ? nécromus et paladus tu sais que je ne les avais pas sur mon paldex il m'en manque encore un que j'ai pas vu sur le paldex attends attends mais c'est le boss ? ah bah nécromus et paladus ils sont là ils se baladent à côté de moi quoi ? bah nécromus et paladus ah mais c'est eux alors d'ailleurs bon eux je le dis je le savais qu'ils allaient être deux mais euh sans me la spoil j'aurais préféré quand même le découvrir par moi même qu'il y a des commentaires qui aident et tout et c'est gentil mais il y a des commentaires quand même qui vont un peu au delà de ça et qui franchement on spoil pas mal de choses et sincèrement c'est dommage quoi genre on se le dit avec politesse hein mais vraiment ouais vu que là c'est moi qui parle c'est fiant parce que je sais qu'il y en a qui sont hyper bienveillants et qui sont en mode bah c'est pour aider mais du coup il y a des trucs où nous ça nous bousille l'expérience en tant que joueur parce que du coup certaines personnes nous spoilent ce qui va se passer bah surtout que autant non mais des fois on se pose des questions ou on se les pose pas et on nous donne des astuces qui sont vraiment trop bien et qu'on se dit bah tiens c'est notre niveau et tout c'est cool autant là bah de toute manière vous le saviez qu'on allait les faire parce qu'on a dit qu'on allait enchaîner tous les boss donc c'est dommage de nous avoir spoil que bah tiens tu sais là il y aura deux boss tiens c'est des montures au sol elles sont cool et tout bah ouais mais du coup j'ai bien voulu le voir mais moi encore j'ai pas eu les comms là de des dernières vidéos du coup bah je m'étais oui et puis je l'avais pas dit ça pour le coup mais ouais c'était un peu dommage mais par contre par contre ils sont stylés bon je sais très bien que le nécromus t'attire plus que le paladus par exemple oh non pour le coup mais ils sont sympas tu vois moi tu prends celui que tu veux je prends celui que je veux on s'en fait un chacun ouais du coup sur eux à la limite parce qu'ils sont deux hein moi je m'en fous franchement euh moi j'aime bien le nécromus j'avoue aller nécromus c'est lequel c'est le rouge ouais la petite tête rouge là ok bah je prends le but mais honnêtement je trouve les deux stylés quand même aussi donc c'est le chevalier noir légendaire et le chevalier saint légendaire mais dans tous les cas encore une fois nous hors cam on ira se chercher ceux qu'on a pas pris il paraît qu'il ira et tout mais bien sûr là c'est pour la vidéo on essaie de focus les trucs sympas à vous montrer en vidéo déjà en priorité euh donc voilà donc euh bah écoutez ça va être compliqué par contre alors juste attends parce que toi je crois que je t'avais pas refait c'est le problème c'est qu'il va te falloir des légendaires donc je vais t'en enfiler tiens ah flûte ouais au moment tu en avais encore une ou deux et euh de toute façon tu m'en avais fait une à la base donc j'en ai cinq ouais c'est ça ouais ouais bah écoute moi j'envoie euh il y a deux types j'ai envie de tester lui on peut pas se mentir mais ah ouais on voit le lui attention parce que se battre contre deux ça peut être compliqué ouais ça peut être dangereux parce que voilà les dégâts c'est ok mais c'est pas non plus euh oh non il y en a plus un qui prend et pas tant l'autre ouais mais mon jet dragon oh les attaques par contre t'attends à ton jet dragon aïe ouf et à moi aussi j'ai pas trop fait gaffe aux attaques de chacun voir s'il y en a un qui a vraiment des attaques plus stylées ou pas c'est que en vrai pour l'instant j'ai l'impression que les attaques du paladius sont plus stylées ouais mon shadow beak est bientôt mort en terme d'apparence bah forcément l'autre il est dark donc il fait plus classe on va dire ouais mais en terme d'attaque en terme d'attaque j'ai l'impression que les attaques du paladius sont quand même plus euh plus stylées et plus originales ouais plus à marquer l'attaque de crevette est efficace contre necromus alors par contre moi j'ai un petit problème de nourriture mince tu veux de l'aide ? euh non juste que tu les gères crevette elle est middle de pv je l'enlève moi je nous ai fait manger quand même les petites omelettes au cas où dans le doute euh ah non cette attaque là elle est stylée non mais cette attaque de paladius elle est trop bien je suis désolé cette attaque là elle est beaucoup trop classe c'est une mécromus il a pas si là c'est celle là aussi ah il a l'équivalent comme ça mais celle de paladius elle est vraiment stylée en jeune quoi ? bah tu l'envoyais sur son ulti mais ouais et moi je me suis fait peter le bouclier ah oui moi le bouclier je n'ai plus de pire mourant euh je sais plus quoi envoyer là à force ouais c'est compliqué hein de faire deux combats là en même temps ouais ce que j'allais te dire ils sont deux quand même hein de rien euh ah cette attaque elle est stylée par contre oh j'aime bien celle là aussi ah si j'avoue il a des attaques sympa quand même le nécromus aussi en fait c'est que moi je trouve je me demande si c'est pas plus compliqué ces deux là que le jet dragon parce que là il faut en gérer deux hein après on est deux aussi donc euh on peut en gérer un chacun comme ça on a moins à gérer chacun mais d'un autre côté c'est plus compliqué de d'en descendre un à fond quoi ouais j'imagine que ça doit être des équivalents par contre en terme de vitesse de déplacement donc c'est pareil je sais pas si on aura assez pour faire les deux saddles on verra après non mais au pire des cas c'est pas grave parce qu'il y en a un qui n'a pas un des deux ouais mais ça peut être bien de les comparer en vrai ouais bien sûr mais ça peut être bien de voir c'est les mêmes en plus ça peut être marrant de les avoir après pour même les prochains boss et tout mais je pense que ouais ça va revenir très cher quand je vois le prix de la selle de de l'autre qu'on a fait avant ouais ils partent ouais ils partent là qu'est-ce qu'ils vont vous foutez là ? oui attends mais qu'est-ce qu'ils foutent ? je sais pas non mais par contre je tire dans mon écrou dans mon jet dragon mais j'aime pas ce que je vois avec paladux là quoi ? il y a sa joue en orange en mode il va la restore non ? est-ce qu'il avait vraiment perdu ? c'est bon j'ai retiré dessus au cas où et puis voilà non mais je vais tirer dessus justement quand tu m'as dit ça au cas où ok attends mais il y a un truc que j'ai oublié attention quoi ? et ça c'est beau c'est surtout pour le stun parce que j'ai pas fait tant de dégats que ça mais j'ai eu au moins un effet de contrôle ouais j'ai eu un effet de contrôle un peu dessus ah c'est quand même classe on profite hein c'est que là on y va tranquille pour la fin j'avoue on prend le temps des combats et tout de profiter mais c'est cool parce que là on attaque paladus mais en fait ça serait bien d'arriver en time 1 déjà comme ça on serait 2v1 quoi ouais là c'est compliqué parce que niveau pv c'est un peu la mouise ouais d'ailleurs je suis en train de me dire si je dois mourir faut que je fasse gaffe de pas perdre ma monture ouais ok après contre un ténèbre bah ouais le dragon c'est bien si je focus necromus faudrait du dragon quoi ouais le problème c'est que mon dragon ouais le problème c'est que c'est dangereux quoi grâce à son attaque là de glace ça a été stylé aussi je sais que j'ai plus rien à envoyer hein ça c'est pas une super nouvelle je t'avouerais ouais c'est pas une bonne nouvelle tout court hein parce que lui il est tellement rapide que il n'arrive pas le focus là j'ai l'impression il me faudrait des balles là pour que j'enchaîne purée euh hop on va mettre lui il a aussi un type dragon il a une attaque un dragon je crois actuellement oula attention à cette attaque là toi rentre je pense qu'elle va te mettre cher je pense qu'elle va te mettre cher bon l'avantage c'est que c'est pareil hein ils seront au niveau 50 directement je l'ai ramené mais il est pas renu j'ai une perte oh moi j'en ai deux hein en vrai je pense que je vais l'enlever le orcerc et je prendrai l'ombe Z2 si on arrive à les avoir du coup ce qui est chiant c'est qu'avec ma molette j'ai trop de mal à switcher entre les différentes armes parce que ma molette encore une fois a un souci il fait que des fois elle switch de deux et pas d'un et du coup des fois quand je veux une arme en particulier je n'y arrive pas ah oui c'est pas le problème et c'est vrai que c'est chiant dans ce jeu on switch à la molette uniquement on peut pas switcher avec les avec les touches quoi ok ok on emmène lui oh la la il s'est vraiment pris cette attaque là c'est triste oh il a attaqué son pote enfin je crois qu'il a pas fait dégâts mais il a quand même tiré dessus oula what mon relaxo s'est fait one shot ah mais moi j'ai vécu ça tout à l'heure j'avoue que là c'est compliqué ah j'ai un bug sonore ah je pense que moi aussi j'ai deux l'eau en boucle oui moi aussi ah par contre je me prends le focus des deux là c'est compliqué bah j'essaye de faire ce que je peux d'envoyer comme je peux quoi mais difficile il y en a un qui s'est cassé ok c'est pas la dus qui s'est barré 700 pv alors sur une exposition je sais je sais je suis il est déjà dans la pokéball attention l'autre est revenue par contre je vais juste lui tirer dessus pour qu'elle s'occupe de moi aïe dommage ça va pas ? non non pour l'instant non je le tente avec l'ultra sphère pour l'instant je le fais pas à la je le fais pas à la légendaire par contre j'ai des beacons sur moi et ça c'est chiant non c'est le beacon qui a tanké la pokéball j'ai tous les beacons sur moi c'est trop chiant quand il y a des trucs qui viennent se mêler du combat ouais le problème c'est que je peux pas j'ai pas la dus sûrement moi ouais bah garde le je vais essayer de le problème c'est qu'en fait je ne veux rien envoyer parce que j'ai peur qu'en envoyant les pales tu sais il jette une attaque sur le tien ah oui non mais ça je suis d'accord ça ça dégage je l'ai mis à 200 pv je pense que je vais arrêter là moi il faudra juste que j'arrive à l'avoir quoi oh let's go je l'ai eu je l'ai eu avec l'ultra je l'ai eu à l'ultra sphère il a légende aussi et ADS donc légende on sait que ça fait tout le bonus de ouf et ADS ok ça je pense que c'est des passifs qu'on est obligé d'avoir et le grimoire d'ailleurs je l'ai pas lu parce que c'était qu'un 1 mais ça doit pas être si mal c'est les braconniers tu veux que je les tuer ? oui je veux bien si ça te dérange pas oh bah apparemment ça te dérange pas pas évident de viser avec ça hein vraiment ok voilà ça va aller mieux déjà là j'ai plus de bouclier ouais t'inquiète j'ai la moitié de mes pv ors t'inquiète je pense que toi il se kiffe juste j'arrivais bien à jouer tout à l'heure et là je sais pas ce que je peux t'inquiète t'inquiète c'est parce que je t'ai concentré avec mon attaque ouais il suffit de pas grand chose hein un moment d'inadvertance et le jeu tu te fais vite enchaîner des fois ouais en fait ça on les ouvre assez vite du coup le lance-ro je le garde vraiment pour les tours attention ta crevette c'est plus dernier moment curé je l'ai pas vu parce qu'en fait vu qu'il y avait le en fait c'est mes placements des fois je me mets mal et du coup je vois pas l'attaque mais tu vois hein j'allais te dire les pv tu les vois en bas à gauche aussi sinon ton truc oh bah alors ça va tellement vite que ouais des fois oui mon cerveau il a pas eu le temps de réagir je pense que mon jet dragon il a juste plus d'attaque en fait il doit être en cooldown mais du coup c'est un peu chiant ce qu'il fait c'est un peu chiant ça m'énerve se déplacer du coup ça va bientôt être à toi de jouer en tout cas on descend pas trop mal là en vrai il est franchement ils sont moins enfin je sais pas les deux ensemble ouais ils sont durs mais sinon séparément en tout cas ils sont moins durs que le jet dragon ouais ouais t'es vraiment chaud pour le coup bon là il y a le bug de l'eau hein ici écoutez on entend un peu ils tankent bien les tiens quand même hein petit cours de haut bah de toute façon le paladus hein tu vas l'incorporer je pense à ta à ta compo là après oui bah oui bah à la place de la fenglop hein si on peut te faire la selle au moins je pense c'est bon ah ils volent aussi non mais la fenglop elle vole pas oui mais il fait ça se trouve lui il fait pas de double saut et tout donc pour se déplacer chiant après on va aller autour donc euh je pense que c'est une bonne monture honnêtement c'est d'accord on te parle des trucs qui sont juste avant le jet dragon en game hein donc euh ouais mais c'est vrai que j'ai tellement pas de notion que donc je pense t'en fais pas ce sera une bonne monture d'accord on va gaspiller trop de balles là dessus on a le temps ouais non c'est sympa cette petite attaque aussi hein les deux franchement ont des trucs euh cool par contre t'as plus rien non ah il ferme la pierre lui au moins alors le euh le métal oh la la ça c'est stylé ouais à l'ultra j'ai fait finalement ouais j'en ai lancé quoi bon une dizaine je pense même pas je sais pas mais pas utiliser tant que ça flore faire gaffe d'ailleurs sera bientôt à toi tu l'avais descendu à 200 pv ouais j'avais continué de lui tirer dessus moi après j'ai un peu peur ouais j'ai un peu peur en fait j'ai un peu peur de le tuer quoi là parce qu'il veut tirer dessus après l'attaque ouais ça va regarde c'est ok déjà là tu peux regarder si tu peux pas le tenter j'entends une bah regarde combien de % c'est mais si tu vois que c'est gérable ouais 1 % ah c'est que ça dépend aussi de des trucs vertes là des statues j'en avais moins que moi aussi j'en avais moins de 1 à 7 direction 8 quoi ça par contre batam là bah non ça m'embête par contre ah bah moi ça m'embête pas là attends je peux pas te relever là je suis morte un instant ça m'a quitté ah t'es morte morte ah ça m'a tué un instant euh bah reviens bah ouais c'est ce que je vais faire mais euh mais compliqué ah mais reviens t'as fait un glop elle a envie ou pas encore non euh non oui 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 bah c'est bon avec la fin glop tu reviens vite ok je l'avais fait vers là moi ok bah après ouais c'est compliqué hein bah au pire tente une euh légendaire hein ouais c'est dommage si tu me dis que ça peut servir pour après bah après il y a le frostalion quoi qu'on va vouloir essayer de capturer avec les légendaire moi j'ai économisé les miennes donc euh ouais après je sais pas si ça suffira mais ça dépend de la chance de toute façon oh bah tu l'a eu oh c'est avec laquelle du coup l'ultra l'ultra sphère ah bah voilà pas jugé et bah nice ouf j'en peux plus ah ouais là c'était long ah ouais non voyons voir ah bah ouais mais non je peux pas les ward là mais c'est juste c'est quoi on rentre à la base ah non mais c'est brave qu'il a lui plus 10% aussi de dégâts ouais donc ouais laisse tomber ouais on a des gens à soigner on va passer la nuit pour les soigner ouais et euh ensuite on va regarder si on a de quoi faire la petite selle et euh et voir un peu ses stats on va voir ça ok bon j'ai refait un peu d'espace du coup euh bah en attendant je vais tester necromus vite fait ah bah vas-y et du coup euh ah mince c'est un ubis je peux l'enlever donc c'est ce qu'on disait on avait de quoi faire une selle mais pas deux franchement c'est giga cher à faire donc on fera la deuxième sûrement pour le prochain épisode quand même pour comparer et tout mais là euh franchement ça va nous demander encore pas mal de farm et de temps de fonte donc euh euh donc voilà on va déjà en tester un on va voir un peu ce que ça donne pour la vidéo déjà ils sont assez stylés et d'ailleurs oui je voulais dire euh hop donc légende on connaît Hadès les dégâts de type ténèbres augmentent de 20% Grimoire les dégâts de type ténèbres augmentent de 10% ok ouais donc vraiment euh vraiment totalement augmenté euh les attaques qu'il a laser noir ah mais laser noir on m'en a parlé on m'a dit tiens faut que tu aies cette attaque sur un fruit et tout bah en fait il a lui de base ah et bah comme ça on l'a vu bah c'était le laser qu'il a fait et toi c'est quoi le nom de ton attaque sur ton paladus est-ce que ce serait pas laser blanc ou un truc comme ça à tous les coups je te le dis tout de suite lance double euh et lance rush il a encore plein de choses dans les attaques actives euh compétence active ouais t'as pas un truc de laser euh je vois pas de laser dans les autres est-ce que t'avais une hyper rayon ah mais hyper rayon alors ça doit être c'est hyper rayon je pense accumule une énergie destructrice pour tirer un puissant rayon sur une zone étendue droit devant ouais c'est 100% ça en fait toi t'as le rayon et lui c'est le laser noir quoi mais c'est l'équivalent je pense ah par contre son mental euh pas fou là euh alors qu'est-ce que je voulais voir et toi aussi t'es dans le vite fait ses compétences euh passives là il en a que des bonnes le tien aussi oui 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 c'est trop bien ah oui d'accord c'était pour savoir ouais tous ces trucs là c'est moi il en a 3 regarde il a un double saut lui aussi mais vois mais non oh et tu peux t'envoler avec tes petits bras non 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 ah dommage non c'est un double saut c'est déjà bien mais par contre il court assez vite hein non il est plutôt rapide bon je pense que l'autre est l'équivalent encore une fois on le testera bien sûr au prochain épisode je l'ai sorti dans la base si tu veux le voir ouais bah ouais je vais le regarder quand même mais ouais de toute façon tu vas l'utiliser pour les prochains combats je pense aussi hein on commence à être euh équipé beaucoup toi beaucoup frangin j'ai l'extrait avec l'as c'est vrai que vous ressemble un peu ah j'avoue que laser noir je farm le bois ah ça va le bois ouais eh pas mal oh la la oh par contre les il a de très jolis effets c'est pas mal ça ouais c'est très joli je trouve ouais là il a les bonnes attaques d'équiper en plus c'est cool j'aime bien euh tiens mais d'ailleurs j'ai pas remis le le marchand je sais plus qui j'avais enlevé il se balade il se il se casse d'ailleurs là ça y est c'est fini c'était toi monsieur vous revenez ok et bah écoutez on va attendre que les deux reviennent euh pour les rééquiper en fait je vais rééquiper je pense le relaxaurus mais hors cerc je pense que je vais pas le rééquiper honnêtement et puis euh il nous reste quoi les deux boss de la neige mais je pense qu'au final on va se réserver les trois tours pour la prochaine vidéo parce que euh bah mine de rien je pense que ça va prendre du temps aussi de faire les boss on va prendre facile les 10 minutes de chaque boss à mon avis ça va rallonger 30 minutes et comme on a d'autres objectifs aussi à montrer et tout en même temps bah autant le répartir sur les deux épuisodes comme ça donc euh vas-y bah on attend ça et rendez-vous prochain boss et je pense que j'ai quand même envie d'utiliser une petite requête du coup sur le prochain boss trop gros je passe pas ah bah on lève hein tu fais une petite glissade ohlala le flexeur attends mais toi tu passais avec frostalion par contre pourquoi tu es descendu ? avec frostalion et que m'a fait un glop ? oui pardon je pense à frostalion pour après oui t'as fait un glop tu passais ? bah c'est qu'en fait j'ai voulu te soutenir mais du coup j'ai enlevé ma monture je me suis dit je fais comme lui comme doctor horse mais oh ok c'est un ténèbre donc il faut des dragons dessus tu la veux au fait elle ? bah écoute ouais je peux bien bah surtout qu'en vrai on a réussi à économiser chacun les sphères légendaires il nous reste 2 palathème donc euh après tu peux le tenter à l'ultra avant voir si ça passe à la limite parce que ça peut passer à l'ultra je prépare les ultras ok mais au pire on aura les légendaires après les légendaires peut-être garde les parce qu'on va aussi essayer d'aller chopper en orcam à la limite Jetragon ou ou frostalion peut-être de le refaire après aussi enfin on verra lequel tu voudras ou lesquels du coup ouais fais gaffe parce qu'il y a peu cher oh la la vas-y mon pote je te laisse jouer je vais se battre tout seul bon même si en vrai si je mets le Jetragon à mon avis il arrache hein ouh mais déjà même là sans mettre les sans mettre les forces contre elle on est déjà en train de l'arracher d'ailleurs j'ai peur de la tuer attends euh ouais j'ose plein l'envoyer là peut-être prendre un truc un peu plus après il y a dragon mais euh j'ai fait une attaque d'eau ah c'est pas bête ouais lui c'est pas bête ce que tu fais parce que euh non parce que attends attends c'est un dragon donc j'ai peur qu'il le tue après s'il fait une attaque dragon t'es il a une force contre elle peut-être lui plutôt va faire trop de dégâts non plus je vais lui tirer dessus à la ligne alors on est passé sur un oui forcément c'est un niveau 49 c'est pas un truc aussi c'est pas les légendaires comme les autres est-ce que tu crois que ceux de la tour seront si euh violents que ceux qu'on a combattu précédemment ah pire que ça pire que ça oui je pense que tu vas être ok là oui les tours est-ce qu'on la descend un peu après la dernière tour en fait on s'était spoil puisque c'est là où on avait été où on s'était fait arracher on savait pas mais c'était la dernière ah c'est la dernière ça ? ouais c'est la dernière qu'on avait fait avec le shadow peak ah d'accord shadow peak pardon ah c'est la dernière oui 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 c'est pour ça que vraiment euh on avait pas du tout le niveau quand on y avait été j'avais pas vu y'a un petit peu d'essence là pour se faire le petit feu est-ce que c'est que c'est cet endroit hein ah dommage j'ai cru ouais ils font des fintins à ce niveau là ouais ils font croire euh c'est bien juste un truc qu'est-ce que lui ? ah on a plus le nom non chevalier noir abyssale puisque légendaire du coup y'avait que le jet dragon là pour l'instant qui avait vraiment le terme légendaire après moi je considère qu'ils sont tous les derniers ouais par contre il me reste 4 ultra sphères ah je peux t'en filer il me reste 40 je t'en drape hein j'en split la moitié sur ma pause là maintenant si tu veux je me dis que j'ai espoir qu'elle passe viens viens pendant que ça fait ça t'as du temps ah bah tu l'as eu mais je peux quand même te les filer hein tu les veux pas ? non garde-les au cas où vas-y bah on verra après si t'as besoin du coup alors là on va faire frost 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 qui est là-bas alors par contre euh est-ce que c'est la nuit dehors parce que si c'est le cas on va peut-être devoir passer non c'est le jour ouais mais y'a la nuit qui va tomber on a peut-être le temps je sais pas parce que si la nuit tombe on va mourir de froid ici hein ce qui m'embête en fait moi je suis quand même d'avis qu'on attende que la nuit tombe on va la passer pour être sûr barons-nous pourquoi je prends lui pour partir mais qu'est-ce qui m'arrive ? j'ai oublié j'ai oublié voilà c'est... ah oui ohlala c'est trop bien par contre là pour la vidéo au moins euh on voit vraiment la différence hein ohlala mais regardez moi cette diff voilà par contre j'abuse hein j'ai plus de stam mais surtout qu'il y avait une TP en bas mais euh c'est pas ce que j'avais vers le boss au début mais ouais non c'est abusé mais quel flexeur regardez-le ah oui non mais c'est abusé c'est vraiment abusé trop bien ohlala si j'avais eu ça avant pour explorer le monde en fait t'as l'impression le jeu il commence maintenant quant à ça mais sauf que bah c'est trop tard j'ai déjà exploré j'ai pas exploré toute la map je me dis euh ouais et toi par contre j'avoue que euh c'est ça qu'il me faut en fait pour aller vite ouais c'est pour ça je te dis ça on te le prendra derrière et on pense pas qu'on puisse faire une repro pour lui on vous fera un petit truc une petite surprise lors du prochain épisode je t'en parlerai on fera ça avec le jet dragon ouais c'est vrai que c'est ici on pouvait le faire maintenant qu'on a eux en plus genre jet dragon ou quoi là bah 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 ouais comment ça marche du coup pv max attaque par contre pour monter les étoiles bon faut en avoir plus de jet dragon ça va être compliqué je pense les étoiles elles vont pas bouger mais style l'attaque ouais bah bah ça coûte combien t'es où que je vois le coup là bah rookie t'as le à côté de l'attaque à droite t'as 2 Oui mais comment je monte plus ? Ah il faut faire juste améliorer un par un en fait j'ai pas le choix Donc ça coûte rien du tout Bah ouais on est friqués j'ai en train de me dire c'est quoi l'ordre Bah oui parce qu'on l'a jamais fait parce qu'on a tout gardé Bah attends mais par contre c'est trop bien de le garder pour le late game Bah oui du coup carrément On a les mêmes ressources normalement de ça aussi Moi j'ai mis dans l'attaque Tiens donc Moi aussi Tiens donc Ce que bien c'est que tu peux réinitialiser si jamais tu vois t'es pas content de ce que t'as fait Oui Je vais mettre dans les PV maintenant Mais c'est vrai que ça peut être utile aussi pour la vitesse de travail pour le camp et tout Mais c'est vrai que je suis moins intéressé Ça va déjà En vrai lui il va être full buff Ah oui après ça prend des ressources violettes C'est pour ça que je les ramasse toujours ses âmes là Là tu sais c'est les trucs par terre là que je te dis que je dois toujours prendre aussi Ouais mais je les récupère aussi quand j'en vois C'est super utile en fait Moi j'ai peut-être un peu trop maxé je vais ramasser d'autres mais lui il va être à bloc Moi c'est Paldus que j'ai monté Bah t'as raison Paldus a mis PV max Attends Paldus Tu t'appelles Paldus Paldus pardon Paldus Paldus J'ai monté Jetragon à fond Oh baf Comme s'il décollait pas assez le mec déjà Il y a plus 30% de défense de PV et d'attaque Waouh Moi je prends pas les jaunes il y en a plus Est-ce qu'ils ont été vidés ? T'avais pas fini de le monter ? Non non mais c'est pas grave Franchement c'est pas grave du tout t'inquiète Après les bleus on en a pas mal je vais monter au moins les stats bleus du coup Je t'avoue j'ai même pas regardé les prix j'ai juste monté Batman Ouais bah j'ai bien vu j'ai bien vu Je vais fixer les prix en mode je fais attention Ah vous savez la vidéo c'est notre côté que ça se passe alors bon forcément Ouais c'est vrai c'est vrai C'est pour les besoins des viewers bien évidemment Bien sûr c'est pour leur bonheur avant tout Qui profite un peu Mais là je monte juste en bleu du coup Nécromus pour l'instant et voilà Franchement c'est pas dégueu déjà aussi hein Belle petite compo hein Belle petite compo on va pouvoir aller dormir je pense Dès que t'as fini en fait tranquille Ouais je fais j'arrive Et puis on va terminer l'épisode je pense par Frostalion Frostalion bon je pense que j'aurai clairement pas de quoi faire la selle Ce sera pour le prochain épisode Mais pareil ça a l'air d'être une monture volante Donc bon j'imagine qu'elle sera moins bien que Jetragon Mais elle a l'air quand même très sympathique J'aimerais bien vous la présenter aussi Bien évidemment Reste de toutes ces dernières montures on a envie de vous les présenter quoi forcément Et puis ouais on fera ça la prochaine fois Et puis encore une fois je ferai la repro la prochaine fois aussi je pense Parce qu'en fait c'est un Frostalion et un El Zephyr je crois qu'il fallait pour le Frostalion Nocte Et El Zephyr on en a déjà donc on fera au moins le test parce qu'un Frostalion c'est déjà stylé Se dire qu'en plus c'est le numéro 110 Parce qu'il va être stylé Ça va être un 110B là qui va sortir Je pense qu'on va voir quelque chose de sympa Hâte de voir à quoi il va ressembler Mais bon 122 sur 135 c'est cool On y arrive petit à petit C'est vrai que c'est impressionnant quand même là Avec les repro il y en a certains que je pourrais avoir Bon la couille verte n'est pas dure à avoir du tout En l'occurrence il y a des trucs comme ça Bon ça se time facilement donc On se fera peut-être un épisode pour essayer d'avoir les derniers aussi On est où la nuit est là ? C'est bon on y va ? Ouais Allons-y alors J'en foutrai moi Non mais Non mais Ouais je suis arrivé quoi Je te vois trop avec des sonos là C'est totalement ça Par contre regarde lui tu vas pas me dire que tu le trouves pas beau Ah j'arrive sur zone Après il est plus en mode mignon quoi C'est Il est moins en mode badass mais plus en mode Voilà sympa Fais-moi voir Mais j'aime bien moi tu as aussi Après il fait penser un peu à la fin glop Oh il est Oui il fait penser à la fin glop Très finon Allez je te le laisse C'est bien pour toi Là tu aimes de toute façon je comptais clairement pas te laisser Je sais Comme on l'a dit C'est pour la vidéo Ouais Et après moi Tu seras en record aussi en vrai Bah on ferait un sur deux tu vois Mais là Flûte Pour la vidéo c'est les derniers La prochaine série je fais un live Les gens veulent les voir Oh la 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 caméra qui tremble dans tout l'essence Attends mais j'avoue lui normalement il est invincible maintenant mon dragon là Vas-y hein Ça te plaise Ah c'est de la glace Si t'as du feu à envoyer Normalement il est invincible là Il est censé tanker J'ai déjà pris quand même des petits dégâts alors qu'il s'est pas fait focus Donc bon C'est pas compter sur le côté invincible non plus mais Oula mais c'est une attaque ça Ah ouais j'ai pas con c'est une attaque Bon j'ai vite enlevé Très cher fan Allez paladus J'ai pas eu confiance On prend quand même un peu de dégâts aussi Mais ça va Après ça se fait plus facilement Parce que forcément vu ce qu'on atteigne Mais maintenant c'est de nous en mieux Oh cette attaque va être aussi là Qu'il vient de faire Est-ce que c'est une monture volante Frostalion ? Ah oui Enfin je pense Tu vas avoir tous les volants les plus pétés là aujourd'hui C'est la fête Ah aujourd'hui oui Mais je pourrais même pas le tester On aura pas assez pour la selle c'est sûr On testera la prochaine fois C'est le prochain épisode du coup Ouais Après il va repop assez vite Donc je pense Enfin on verra si tu préfères prendre lui Ou Jet Jet en premier On galérera moins déjà avec ce qu'on a De toute façon C'est si tu veux dire qu'on va aller au tour avec ça Ouais Après lui je pense qu'il est rapide aussi en monture volante Par contre Je pense qu'il sera moins rapide que Jet Mais je pense qu'il sera quand même rapide Ouais Bah à mon avis Ah c'est possible Je sais pas vraiment Est-ce que je peux voir si le buff il fonctionne sur eux En doute on va dire que oui Ça fait pas de mal Petit tomelette Jamais perdu Ah mais j'ai dit Attends j'ai oublié J'ai dit que j'allais tester ça dessus Attends on va attendre qu'il s'immobilise Il reste là Ouais Oh si ça le met quand même un peu au sol Après les dégâts c'est pas non plus incroyable Après j'ai pas de plan là dessus Il est basique Mais ouais au vu de ce que c'est du coup Des munitions et tout Même du lance-missile On aurait pu s'attendre quand même à plus de dégâts Après bon Attention parce qu'il commence à être un petit peu l'eau Ouais effectivement Par contre les chromus Il tank bide franchement Bah il a pas été trop non plus focus il me semble Je sais pas Mais ouais si il a l'air de le tanker quand même Après bon je pense que C'est joli ça Ah c'est beau En fait il faudrait se mettre en point de vue du dessus Si ça se trouve t'es déjà en hauteur toi Non t'es là ok Non mais j'avoue qu'on est vraiment en observateur Là on profite juste Là franchement Je reconnais que les derniers pâles Bah tu ressens vraiment la différence Par rapport à ce qu'on a time au début Et tout ça quoi Ah là tu sens qu'on ne participe plus hein Soyons honnêtes On n'a jamais trop participé Enlève ton billy s'il te plaît Il va la tuer par contre Ah non Ah non il y a le Attends mais moi je J'étais en hauteur Ne me touche pas hein Je profite du spectacle Cette attaque là avec ses ailes de glace aussi Elle est pas mal hein Eh ouais Cette attaque c'est même ma préférée Ah mais c'est tellement agréable Cette sensation de step up Tu sais plus on avance dans les épisodes Plus je me reviens encore commencer le jeu Voir des cativats et être en mode Oh mais c'est tellement génial Ah oui bah là oui On a un petit peu changé depuis cette époque là Ah ouais Ah c'est beaucoup plus lent le Ah ça y est Ok je vais arrêter là Allez or c'est ton moment Ça n'a pas trop augmenté le pourcentage pour autant Mais non Oh là là le coup de chance Oh là là J'avais 1% de chance Mais elle était pour toi Tu vois Légende empereur glacial Waouh Ah il a que deux trucs Pas trois ce coup-ci Ok Alors Franchement GG Le GG bien évidemment Le petit GG Ouais j'avoue qu'elle est bien passée Euh Et le Ouais le coup Le coup Le coup Ça va être le métal raffiné Ah il y a le cuir à refarmer aussi On a plus de cuir et tout Voilà là Ça devient un enfer là Non mais ça sera pour la prochaine fois Voilà ce que j'allais dire Ça ils vont pas le voir Parce que qu'est-ce que c'est chiant Mais Ah il me manque genre 50 cuir sans métal raffiné pour elle Bon le Paldium est retourné chercher vite fait Mais c'est le temps de fonte aussi Qui peut être un peu chiant Et là Comme on sort déjà d'une longue session Je pense qu'on fera plutôt ça En préparatif du prochain épisode Ce sera mieux pour nous Mais par contre Hâte de le tester aussi Parce que Frost Allion à mon avis Après Ce que je peux faire éventuellement Je vais aller à la base Je vais aller quand même à la base vite fait Je vais le sortir Et je vais le prendre en follow Enfin tu me diras Si je suis pas si rapide Ça va peut-être pas trop montrer Mais bon On va aller regarder ses attaques et tout Par contre je le mets à la base de Kim Voilà Pour l'Axorus C'est dommage C'est là t'es tellement Complé niveau pâle Tu vois que Bah ouais j'avoue C'est Warsect en vrai Je sais pas Ça dépend de quel type on a besoin Quoi plus tard Parce que Warsect Il peut être intéressant Sur contre pas mal de choses En fait aussi Pas le truc Bon c'est bon T'es à l'ATP toi du coup Ohlala mais le flexeur C'est marrant Je suis en route Surtout que Je flexe tellement Que j'étais bien plus loin Sans faire exprès Ça m'aurait fait rire Attends quoi T'es déjà arrivé Mais quoi Non mais je suis arrivé Bien plus loin surtout De base J'aurais dû arriver bien avant Ohlala mais c'est pas possible Attends c'est classé par ordre Là ou pas C'est bon Niveau on a dit Voilà Donc vas-y Warsect J'enlève plutôt Oh les petites attaques J'avoue que c'est un type glace En plus c'est cool Ça j'avais pas de type glace Justement je m'en plaignais Juste avant Ah les ailes cristallines C'est l'attaque que j'ai trouvé stylé Bah c'est une attaque exclusive Bien sûr à Frostalion On pouvait s'en douter Beaucoup d'attaques Coupe glace et tout Beaucoup d'attaques Ça demande envie de Eh en vrai Il est quand même grand Il paraissait pas autant Parce que C'est vrai que quand tu le sors A la base et tout C'est une autre ampleur Une belle bête Non franchement Il est beau Oh non Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis passée sous map Oh non encore Après encore une fois Bah rentre ton pal Au pire Faut pas qu'il meure Et tu sais On perd plus les trucs Faut pas que je le rentre Il faut dash avec le pal Oui mais sinon Si tu meurs On perd plus les stuff là Ouais C'est bon Justement à cause De ce genre de problème Ah donc ouais C'est ce que je disais Il en manque une centaine Cinquante Ouais c'est à peu près Ce que j'avais dit Donc bon bah voilà On fera ça De l'autre côté Après je peux déjà Les relancer en vrai Je crois C'est juste à fond Dans le problème Enfin en off Ça va prendre un peu de temps Parce que déjà T'as mis tout ce qu'il me faut Pour moi Après faudra refaire pour toi Ouais c'est pour ça De toute façon Ça va coûter cher Toutes les selles Ouais puis le cuir Mine de rien Bon après je pense Que je vais pouvoir Le farmer avec mon petit jet là En passant vite fait Ça va être assez cool Je vais juste l'essayer A l'attaque Au pire le frost Sors le Juste que je regarde Sa taille dans la base Que tu disais Bah regarde Ah ouais Il est beau Il me paraissait pas si grand De Ah non il me paraissait C'est pas si grand De là où on était Je vais juste l'essayer Juste voir ses attaques Vite fait On va s'arrêter là dessus Tranquillement On va tiens Eux ils sont méchants avec moi Défends moi Bam Bam Ils sont déjà morts Mais Ah bah super C'est stylé Non mais par contre Attends mais cette monture Tu sais que je pense Qu'elle va vraiment être Incroyable Parce que Moi je pensais que Le frostalion Il faisait la taille de shadowbik Alors qu'absolument pas Ouais Absolument pas Du coup je m'étais dit Ouais c'est le même type De monture Mais je pense qu'elle va être Rapide elle aussi Parce qu'elle aussi Elle a le truc de légende Les 15% de déplacement Et de base Je pense qu'elle est déjà rapide Donc je pense vraiment Ça va être une monture rapide aussi Pas autant que Jet Je pense Mais je pense Deuxième meilleure monture Volante Et même tout confondu Je pense On verra On verra En même temps c'est le 110 Ça se pourrait Je ne voudrais pas attaquer lui Là à la limite Ouais mais tu les one shot C'est chiant Tu ne veux pas faire tes Trucs de glace Là que je vois un peu Bam Ah voilà Je voulais voir un peu Cette attaque de glace En fait Comment elle est touchée Mais ok 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 Bah c'est bien Écoute Tu seras une belle monture Je pense Allez Et bah sur ce Retour base Et puis du coup Normalement si tout va bien Demain Prochain épisode Avec du coup Objectif Les 3 tours Il n'y aura plus que ça Parce qu'on a fini Tous les boss Ça y est Donc les 3 tours Et Et tester le Frostalion Et le Paladius De Kilira Pour voir si c'est comme Le Necromus ou pas Et puis voilà Nous on va avoir Pas mal de préparatifs A faire par contre De notre côté On en a pour un petit moment Déjà la bonne nouvelle C'est qu'on a plus besoin d'XP Et ça aussi c'était Des gigalons La mauvaise nouvelle C'est que C'est que là le farm Il y en a quand même Pour un petit moment aussi Donc voilà Allez Et bah sur ce Merci à tous d'avoir suivi Et à demain Merci à tous Merci.